Bonjour à tous, comme toute chaîne YouTube qui se respecte, on était bien obligé de faire un tuto à un moment donné. Et aujourd'hui, on fait pas n'importe lequel, comment fabriquer une loi. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. La loi, c'est l'ensemble des règles et des normes qui nous permettent de vivre en société, de vivre en communauté. Si chacun faisait ses règles, ce serait assez vite le bordel. Il existe deux types de textes de loi. Les propositions de loi, qu'on appelle PPL, sont réalisées par les parlementaires ou des groupes politiques. Les projets de loi, quant à eux, qu'on appelle PJL, sont déposés par le gouvernement. Parce que c'est notre projet ! Donc on va suivre le cheminement d'une proposition de loi en se mettant à la place d'un député à l'Assemblée Nationale. Et vous allez voir, c'est un peu moins compliqué que ça n'en a l'air. Et c'est le rôle du Parlement, l'Assemblée Nationale plus le Sénat, de débattre et de voter la loi. Et pour mieux comprendre le processus de fabrication, la loi, on va en faire une ensemble. Déjà, pour notre proposition de loi, il faut un sujet, c'est quand même la base. Et chez WIP, comme on est des plaisantins, on a trouvé un sujet bien, bien con. On va demander plus de soleil en France. Oui, comme si je pouvais arrêter la pluie. Notre proposition de loi va s'appeler tout simplement Proposition de loi visant à améliorer l'ensoleillement sur le territoire français. Un texte de loi, dans les faits, ça prend tout le temps la même forme. Que ce soit un projet de loi ou une proposition de loi. Il y a toujours deux parties. Un exposé des motifs et le dispositif juridique. L'exposé des motifs, c'est tout simplement l'explication du texte par son auteur. Que ce soit le gouvernement ou un parlementaire. Il va y exprimer ses motivations, l'origine peut-être de sa réflexion, le dispositif qu'il compte modifier, l'historique de sa mesure, s'il reprend un dispositif existant. En bref, c'est simplement une lettre de motivation pour qu'on puisse comprendre en un seul coup d'œil ce que va apporter la nouvelle loi. La deuxième partie, c'est le dispositif juridique. C'est la proposition de loi à proprement parler. En gros, on modifie une partie d'un code existant. Et comme là, par exemple, on fait une proposition de loi sur l'ensoleillement en France, ça relève du code de l'environnement, c'est celui-ci que nous allons modifier. Ça y est, notre proposition de loi, elle est rédigée, mais pour le moment, elle n'existe pas. Il faut la déposer auprès des services de l'Assemblée nationale pour qu'elle soit enregistrée à la présidence et qu'officiellement, elle ait une existence. Mais à ce moment-là, elle n'est toujours pas appliquée. Elle n'a aucune valeur juridique. Tous les textes déposés ne seront pas forcément débattus et encore moins votés. Pour ça, ils doivent être mis à l'ordre du jour. Pour les projets de loi, c'est très simple. Le gouvernement décide. Il peut faire examiner à sa guise un texte à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Pour les propositions de loi, en revanche, comme notre PPL ensoleillement, ça dépend des groupes politiques au Parlement. Chaque groupe politique minoritaire ou d'opposition a droit au cours de l'année à une à plusieurs journées, les niches parlementaires, au cours desquelles il peut faire examiner les textes qu'il souhaite. Pour en revenir à notre loi, son examen va se faire en deux temps, et c'est toujours comme ça. L'examen se fait d'abord en commission, puis en séance publique. Chaque texte de loi, au moment de son dépôt officiel, est renvoyé à la commission compétente. Par exemple, notre PPL Soleil, elle serait renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, puisque c'est celle qui est compétente en matière d'enjeux climatiques. À ce stade, maintenant, admettons, nous faisons partie d'un groupe parlementaire, la proposition de loi est mise à l'ordre du jour, tout va bien, on peut attaquer l'examen. L'examen, c'est la discussion par les parlementaires et par le gouvernement d'un texte de loi, savoir si on a envie d'appliquer cette loi, selon quelles modalités, avec quel calendrier, etc. Et pour cela, le gouvernement, comme les parlementaires, dispose d'un droit fondamental, constitutionnel, le droit d'amendement. C'est-à-dire que chacun peut apporter des modifications à la loi, mais à la seconde partie. L'exposer des motifs, la première partie de la loi, ne changera pas. En revanche, la seconde partie, la proposition de loi, peut être modifiée après son dépôt, donc durant l'examen. Pour notre PPL ensoleillement, on a trouvé donc un exemple stupide pour la proposition de loi, mais on a aussi trouvé des exemples stupides d'amendements. Par exemple, un député breton pourrait demander la suppression de l'article unique de notre proposition de loi, au motif que trop de soleil viendrait éventuellement dénaturer sa région. Un député du Var, quant à lui, pourrait, par exemple, demander un abaissement du seuil de soleil qu'on a demandé, au motif que cela crée des risques d'incendie pendant les périodes de sécheresse. Parce que oui, pour chaque texte, vous trouverez des personnes pour et des personnes contre. Et votre enjeu en tant que député, c'est d'avoir le plus d'élus de votre côté, voire mieux le gouvernement, pour faire adopter votre texte. Chaque amendement est soumis au vote des parlementaires qui sont présents. D'abord en commission, où c'est le texte d'origine qui est modifié, débattu, voté. Et ensuite, dans l'hémicycle, en séance publique, où cette fois-ci, c'est le texte issu des travaux de la commission qui est discuté. Article après article, tous les amendements sont mis au vote. S'ils sont adoptés, la loi est modifiée. S'ils sont rejetés, la loi reste inchangée. Quand tous les amendements de tous les articles ont été passés en revue, ça va être la proposition de loi globale, qui va, elle, être mise au vote. Elle sera adoptée ou rejetée. Pour 370, contre 67. L'Assemblée nationale a approuvé. En cas d'adoption par l'Assemblée nationale, notre texte de loi va au Sénat, où il suivra exactement le même cheminement. Examen en commission, examen en séance publique. S'il est adopté par le Sénat, il retourne à l'Assemblée nationale, ça s'appelle la navette. Et en deuxième lecture, l'Assemblée nationale devra le voter exactement dans les mêmes termes que le Sénat pour être adopté. Sinon, ça tourne mal. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et si on n'allait même pas au Sénat ? C'est-à-dire que si votre texte a déjà été rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture, il se passe quoi ? Politiquement, c'était plutôt bien joué parce que vous avez pu défendre vos convictions dans l'hémicycle, vous avez eu votre moment de gloire, vous avez pu marquer le coup. Médiatiquement, c'est toujours bon à prendre. Il n'empêche que d'un point de vue strictement parlementaire, du point de vue de votre rôle de législateur, vous avez travaillé pour rien. Sur ces bonnes paroles, on vous laisse. Les débats non parlementaires continuent dans la section commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez bien aimé, d'ailleurs. On attend vos suggestions, vos avis et aussi vos amendements pour notre proposition de loi « Ensoleillement du territoire français ». À bientôt sur WIP.